Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration. Donc c'est suite à une demande. Et nous utiliserons la version 0.92.3. Alors dans un premier temps nous allons réaliser des petits cônes. Ici bon très simplement avec l'outil créer des rectangles et des carrés. Nous utiliserons créer et éditer les filets de dégradés. Également l'outil étoile. Après nous réalisons ces petits ces petites étoiles qui seront dans le fond. Également nous verrons comment simuler l'effet d'un lac. Et puis nous réaliserons, vous voyez, les petites montagnes très simplement avec une ligne et puis l'extension ici dans modifier le chemin, déplacer les nœuds aléatoirement. Allez c'est parti, nous allons ouvrir donc un nouveau document. Dans ce nouveau document je vais importer mon modèle pour pouvoir récupérer les couleurs. Hop, voilà, je le mets de côté. Je vais réduire un petit peu sa taille. Voilà, donc là je vais tout de suite mettre un calque modèle. J'appuie sur rentrer pour valider. Je clique ici sur le petit plus pour ajouter un calque que je vais appeler Ilus. J'appuie sur ajouter. Je peux fermer tout ça. Je déplace un petit peu mon calque, mon modèle. Alors pour zoomer, je clique sur la molette. Je vais verrouiller ce calque. Je me mets bien sur le calque illustration. Et on va mettre un fond noir. Donc pour cela je vais utiliser l'outil créer des rectangles et des carrés. Donc je clique, je glisse. Là je vois que c'est un rouge. Ici on a une couleur rouge. Une opacité à 50%. Donc on va modifier ça dans cet endroit là en fait. Je fais un petit clic droit, je mets 100%. Et je mets un fond noir. Donc pour avoir un fond noir, je clique là dessus. Ou je peux cliquer et glisser ma couleur à cet endroit là. Vous voyez, hop, plusieurs possibilités. Donc pour faire ces petits effets lumineux, on va sélectionner toujours l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse. Donc là bien sûr c'est noir. Donc je mets un fond blanc tout de suite. Je convertis cet objet en chemin. Donc pour cela je sélectionne l'outil éditer les nœuds. Je clique là dessus. Alors le raccourci c'est Shift-Ctrl-C. Alors j'ai peut-être fait une bêtise. Vous voyez, j'ai plusieurs nœuds. Donc Ctrl-Z. Vous voyez là, oui, j'ai des petits bords arrondis. Donc si vous avez la même chose, il suffit de sélectionner ici l'outil créer des rectangles et des carrés. Et de cliquer là dessus. Ce qui rend les coins pointus. Voilà. Une fois que c'est fait, on convertit notre objet en chemin. Donc on doit avoir quatre nœuds. C'est marqué en bas. Quatre objets, c'est plutôt des nœuds. Donc on sélectionne les deux nœuds ici en haut en faisant un rectangle de sélection. Et en cliquant là dessus. À ce moment là, vous voyez, les deux nœuds sont joints et on a un petit triangle. On va pouvoir maintenant sélectionner l'outil créer, éditer, défilé de dégradé. Donc on va mettre nombre de lignes. Je crois que je vais en mettre deux. Et nombre de colonnes, deux aussi. Et je double clique sur mon objet. Et à ce moment là, vous voyez, il y a une forme un petit peu rectangulaire qui a été créée. Donc je vais activer le magnétisme. Donc là il est activé. Je vais activer aimanter au chemin. Aimanter aux intersections de chemin. Oui, c'est pas obligatoire ça, mais c'est pas mal. Allez, on active tout ça. C'est plus simple. Donc je prends ici ce petit nœud là, ce petit losange, et je vais les mettre à cet endroit là. En principe, quand il est attiré, eh bien j'ai une petite information, poignée à chemin. Je clique ici sur le petit triangle. Et la même chose, je positionne correctement mes triangles. Là c'est pareil ici. Je prends tac. Et je pose tout ça correctement. De façon à ce que ça suive. Les lignes de mon triangle, voilà. Alors j'essaye d'ajuster un petit peu. Voilà, hop. Allez, un dernier petit nœud ici. Tac. Alors c'était pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, on va pouvoir récupérer un petit peu les couleurs. Donc je vais sélectionner, toujours avec cet outil, l'ensemble de mes couleurs. Et leur appliquer la petite couleur bleue qui est là. Alors j'ai fait une bêtise. On ne peut effectivement appliquer une couleur qu'un nœud à la fois au début. Donc par contre je peux maintenant avec la pipette récupérer la couleur. Vous voyez sur ce petit losange. Donc je fais un copier. Ctrl-C. Je sélectionne ici cet outil. Créer, éditer les filets dégradés. Je fais un rectangle de sélection. Et maintenant on peut coller la couleur partout. Donc Ctrl-V. Vous voyez, hop, automatiquement tout devient bleu. Donc toute la partie du bas, je vais mettre une opacité à zéro. Voilà. Sur les côtés également à zéro. Donc je sélectionne ici. J'appuie sur Shift. Je sélectionne ma couleur là. Et je mets à zéro. Voilà. Et là on peut changer ici. Je vais mettre une petite couleur violette. Donc je sélectionne ici mon nœud. Je sélectionne ma pipette. Alors le raccourci c'est F7. Je vais récupérer un petit peu le violet. Alors je trouve qu'il n'est pas assez violent. Mon violet. Pour cela, je fais apparaître ici la roue de couleur. Voilà. Ici aussi je vais peut-être mettre une petite couleur violette. C'est pas mal. Allez, ici une autre couleur. Voilà. Donc là on a un premier... Un premier... Comment dirais-je ? Une première lumière. Peut-être baisser ici l'opacité à 25. Et là aussi. Voilà. On va en faire deux. Donc je duplique. Ctrl D. Voilà. Je vais mettre une autre petite couleur. Peut-être un petit peu plus de jaune. Donc je sélectionne ici les deux nœuds. Voilà. Également ici une petite couleur jaune. Jaune-oranger. Et là je change un peu la couleur. Allez, on va dire que c'est bon. On a nos deux petites lumières. Je vais rajouter un flou sur ces deux objets. Donc pour rajouter un flou, il faut être bien sûr dans la palette fond et contour ici. Comme on a vu tout à l'heure, c'est en cliquant là-dessus. Et là en bas, je peux rajouter un flou. Donc je monte tout doucement. Voilà. C'est pas mal. Un flou à deux. On va maintenant faire une petite étoile avec l'outil tout simplement créer des étoiles et des polygones. Donc je clique dessus. Je clique, je glisse. Je vais mettre une couleur blanche. À 100% bien sûr. Je vais monter le nombre de sommets. Je vais en mettre 20. Hop. Je vais mettre ici le petit losange. Je le rapproche du centre en appuyant sur contrôle. Pour qu'il n'y ait pas de déformation au niveau de mes branches. J'hésite pas à aller le plus près possible. Là c'est pas trop mal. Peut-être un peu trop près d'ailleurs. J'écarte un petit peu. Voilà. On peut même rajouter un dégradé radial. C'est pas mal aussi. Je sélectionne cet objet. Je vais déplacer son centre ici. Son petit curseur de rotation vers le haut. Alors en principe en activant le magnétisme. Voilà. Il faut activer par rapport. Aimanté au centre de rotation d'un objet. De façon à poser ça en haut vraiment de la pointe. Alors pour bien voir qu'on est sur la pointe. Je vais passer en mode d'affichage sans filtre. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Donc là j'ai le petit curseur. La petite croix. Je la déplace ici à ce niveau là. Voilà. Donc je vais cloner ces objets. Hop. Voilà je vais les mettre ici. Je vais agrandir un petit peu mon fond noir. Je peux m'amuser également à cloner celui-là. Alors avant je le groupe. Hop. Je le clone. Voilà. Donc à ce moment là étant donné que le magnétisme est activé. Je mets cet objet là au dessus de mon étoile. Alors au dessus. Donc pour le mettre au dessus il faut que je clique là dessus. Et je vais faire en sorte que la croix de rotation soit au centre de mon étoile. Là c'est pareil. Je mets ça ici. Tac c'est bon. Pour faire des rotations de ces objets je clique une deuxième fois dessus. A ce moment là vous voyez j'ai les petites flèches de rotation. Donc je clique et je tourne. Je désactive le magnétisme. Donc je vais le faire plusieurs fois. Alors d'abord je duplique. CTRL D. Je tourne. Voilà. Hop. Là je vais pouvoir l'agrandir un peu si je veux celui-là. En appuyant sur Shift de façon à ce qu'il s'agrandisse par rapport à son centre. Tac tac tac. Ouais. Je duplique. Rotation. En appuyant sur CTRL. Là je vais l'agrandir. Donc je clique là dessus. J'appuie sur Shift. Je duplique. Petite rotation. Voilà. Je sélectionne mon étoile. Je vais la projeter vers l'avant maintenant. Je vais la dupliquer. CTRL D. Je vais l'agrandir un petit peu. Et lui faire une rotation. Hop. Je vais peut-être agrandir un petit peu là. Voilà. Je vais refaire un petit effet. Un petit éclat blanc. Donc je duplique cet objet. Je vais sélectionner toutes les couleurs qui m'intéressent. Hop. Celle-là et puis celle-ci. Et je vais passer ça en blanc. Je vais mettre ça à 100%. Et ces parties-là. Je les mets à 25. Voilà. Là je vais peut-être baisser un petit peu. C'est trop fort. Je vais mettre ça à 50. Alors je duplique. Je vérifie que j'ai bien la petite croix en haut. Je réactive le magnétisme. Clac. J'agrandis un petit peu ça. Je duplique. Petite rotation. Voilà. Je place à l'arrière-plan. Alors pas trop parce que ça va derrière mon rectangle noir. Voilà. Ici aussi, je duplique. Je vais réduire un peu par contre. Hop. Petite rotation. Et on en met un ici. Alors je le descends tout doucement. Voilà. Celui-là aussi, je le descends. Ouais, c'est pas mal. Alors on peut également diminuer un petit peu la... l'opacité de l'ensemble de mon objet. On va le passer à 50. Voir ce que ça donne. Ici, on va le passer aussi à 75. Celui-là, il est bien. Celui-là, je vais le réduire un peu. Enfin là, après, c'est approximatif. C'est en contrôle Z. C'est en fonction du ressenti. Allez, on va dire que c'est bon pour l'étoile. Donc je vais sélectionner tout ça. Je vais grouper tout simplement. Donc contrôle G. Ou on peut cliquer là-dessus. Ou aller dans objet groupé. Maintenant, nous allons réaliser les petites étoiles. Alors là, c'est très très simple. On va sélectionner l'outil Créer des cercles et des cercles, des ellipses et des arcs. Donc je clique, je glisse. On appuie sur le contrôle. On passe tout ça à 100%. Alors là, on a un alpha, vous voyez, à 160. Donc je monte ça à 250. Et on clique ici pour avoir un dégradé radial. Je vais double-cliquer, vous voyez, sur la petite ligne ici. De façon à créer un petit taquet. Donc pour cela, il me faut l'outil Créer, Éditer des dégradés. Je me remets là. Il y a un petit plus qui apparaît. Donc si je double-clique, hop. On a un petit taquet de couleurs. Je double-clique également ici. Je resserre un peu tout ça. Je vais récupérer cette couleur. Contrôle C, Contrôle V. Voilà. Hop. Allez, on va dire que ça fait comme une petite étoile. Si vous voulez, on peut enrichir cette étoile. Donc je duplique avec ici vraiment l'outil étoile. Donc je clique, je glisse en appuyant sur Contrôle. Voilà. Je vais diminuer le nombre de sommets. On va en mettre 8 dans 7. Ouais, c'est bien. Donc je sélectionne les deux. Alors, hop. Je groupe, Contrôle G. Voilà. Donc on a notre étoile ici lumineuse. On a notre petite étoile. On va réaliser ici les petites montagnes. Alors pour réaliser les montagnes, on prend l'outil Courbes de Béziers ici. Tracer des courbes de Béziers. Donc je clique ici. J'appuie sur Contrôle pour rester bien à l'horizontale. Je clique une deuxième fois. Et j'appuie sur Entrée pour valider. À ce moment-là, on a une petite ligne noire. Donc pas de fond. Un contour noir à 0,265. On va passer ça à 1 pour que ce soit plus visible. On va l'agrandir un peu. On va ici dans les extensions. Modifier le chemin. On va d'abord ajouter des nœuds. Alors, longueur maximum de segment 10 par pixel. Je pense que c'est ça. Donc on fait Appli. Voilà, c'est fait. En sélectionnant l'outil Éditer les nœuds. Voilà, on voit les nœuds qui ont été ajoutés. Donc c'est peut-être pas assez pour moi. Je vais recommencer en ajoutant des nœuds. Alors on ne va pas en mettre 10. On va en mettre peut-être tous les 4 pixels. Hop, on voit ce que ça donne. Peut-être pas assez encore. On va passer à 2. Appli. Voilà, ça devrait être bon. Ouais, c'est pas mal. On en a pas mal. On en a 133. On va maintenant dans les extensions toujours. Modifier. Et on va déplacer les nœuds de façon aléatoire. Alors sur l'axe des Y, on va mettre ça à 0,5. Et sur l'axe des Y, on va mettre ça à 5. Déplacer les nœuds, pas les poignées. On va faire un petit aperçu en direct pour voir ce que ça donne. On fait Appli. Voilà. On a nos petites montagnes qui sont faites. On va pouvoir réduire un petit peu tout ça. Si on en a besoin. Je duplique cet objet. Donc on fait CTRL D. On déplace vers le bas. On va sélectionner l'outil d'éditer les nœuds. On va faire une zone de sélection. On va désactiver ici cette option et celle-ci. Je me mets sur un nœud. Je clique dessus. Je le déplace. Et maintenant, j'appuie sur ALT. De façon à déformer, à faire une petite montagne. Vous voyez. Hop. On va dupliquer encore cet objet. Voilà. Hop. Je le déplace sur le côté. J'appuie sur F2 pour avoir l'outil éditer les nœuds. CTRL A pour tout sélectionner. Je me mets ici. J'appuie et je déplace avec ALT. Et là, je m'amuse à modeler un autre paysage. Voilà. Comme ceci, c'est pas mal. Donc on a la première montagne. Je duplique cet objet. Je vais l'écraser un petit peu. Crac. Alors, je désactive le magnétisme. Alors, il y a un petit raccourci. C'est SHIFT pourcentage. Vous voyez. Je désactive le magnétisme. Comme ça. Je... J'écrase un peu ça. Voilà. Je sélectionne ici ces deux objets en appuyant sur SHIFT. Et je vais les combiner. Donc CTRL K ou chemin combiné. Et ici, je vais joindre ici ces deux nœuds. Alors, pour joindre des nœuds, on peut cliquer là-dessus. Ou on peut faire SHIFT J. Voilà. Donc notre montagne qui sera dans le fond. Ici, celle-là, elle sera devant. Et on va en créer une autre qui sera loin derrière. Hop. Voilà. Alors, on peut sélectionner qu'une petite partie si on souhaite. Allez, voilà. C'est bon. Ça, je vais l'écraser un peu. Hop. Alors là, j'ai besoin de cette petite option. Voilà. Donc on a nos trois montagnes. Avec l'outil courbe de béziers, là, je vais pouvoir ajouter des petites longueurs. Voilà. Je sélectionne cet objet-là avec F2. Je sélectionne l'outil courbe de béziers. Le raccourci, c'est SHIFT F6, il me semble. SHIFT F6. Je me mets sur le petit carré rouge. Enfin, qui devient rouge lorsque je suis bien dessus. Je clique. Je déplace vers le bas en appuyant sur CTRL. Hop. J'appuie toujours sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je me mets à peu près dans l'alignement de ce nœud. Voilà. Je clique. Et je raccorde ici en cliquant sur le nœud. Je termine par cette montagne. Donc là, je peux faire tout simplement... Si je fais CTRL A et SHIFT J ou CTRL J, voilà, il me crée automatiquement le segment qui manque. Donc je vais sélectionner tous ces objets. Et je vais leur mettre la couleur qui est là. En appuyant sur F7, j'ai l'outil pipette et je récupère la couleur. Donc on a dit que celle-là serait au premier plan. Celle-là, juste derrière... Alors si j'appuie sur H, ça ne va pas trop. Là, je vais remonter un petit peu ici. Alors par contre, je n'ai pas besoin de ça. Alors j'ai désactivé le nœud. En cliquant sur SHIFT, vous voyez, je vais désactiver ce nœud. Donc du coup, il ne sera pas influencé par le magnétisme. Je peux monter un petit peu tout ça. Allez, on va dire que c'est bon. Donc cette partie-là sera derrière. Et là, c'est la montagne qui sera tout au fond. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dû appuyer sur une touche. J'ai dû appuyer sur Décalage dynamique. Bon, ben je... Voilà. Donc je sélectionne tout. Ah, décidément, CTRL-Z. Voilà. Donc ceci étant fait, je sélectionne tout ça. Je vais supprimer le contour de tous ces objets. Donc pour supprimer le contour, j'appuie sur SHIFT et sur la croix. Je peux également ici aller dans Contour et cliquer sur la croix. Voilà. Donc là, je vais diminuer l'opacité de cet objet. Je vais le mettre à 25. Et cet objet-là, je vais mettre ça à 50. Hop. Alors, c'est pas terrible. J'aurais pas dû faire ça. Je vais plutôt tout simplement jouer avec la couleur ici. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est pas mal. Alors, il nous reste à réaliser ici le petit lac. Alors, pour faire le lac, moi, je l'utilise tout simplement créer des cercles et des ellipses ici. Donc je vais faire un objet comme ça, tout simplement, un petit peu allongé. Voilà, je récupère la couleur bleue. Tac. J'augmente ici l'alpha, l'opacité à 100%. Et je vais utiliser encore une fois l'outil créer, éditer des filets dégradés. Par contre, il n'y aura qu'une ligne, je pense. Et colonne 2. Donc je double-clique sur l'objet. Ouais, c'est pas mal. J'aurais peut-être dû... Ctrl-Z. Non, en fait, je vais rajouter une ligne. Je double-clique. Voilà, et ici, ce nœud, je vais le projeter vers le haut. Et tous les autres nœuds, je vais enlever la couleur. Donc je vais mettre l'alpha à zéro. De façon à avoir un seul objet qui fasse comme une petite montagne, une petite vague. Donc je vais bien l'écraser. Hop. Alors il est important que le fond soit noir pour qu'on voie bien ce qu'on fait. Donc je réduis un petit peu ça. Je duplique. Et je vais en mettre avec une couleur un peu plus foncée. Hop. F7, je récupère cette couleur-là. Un peu plus bleu et plus foncée. Je vais également sélectionner les autres couleurs. Voilà, pour foncer un petit peu le tout. Alors, donc, hop. Donc il y aura une partie un petit peu plus claire ici. Donc je vais en faire plusieurs. Hop. Je réduis. Voilà. Je duplique. Alors pour dupliquer les objets, je fais CTRL-D. Hop. Ça je vais réduire encore un peu. Voilà. Je sélectionne cet objet, je duplique, je déplace. Cet objet-là, je le duplique, je le mette ici. Celui-là, je le duplique, je le mets là. Donc c'est un petit peu une composition rapide. Celui-là, je le duplique, hop, je réduis sa taille. Et on peut faire chevaucher, bien sûr, hop. Je duplique encore. Je duplique encore, je réduis. Hop, CTRL-Z. Je duplique, je vais en placer un ici. Allez, on va dire que c'est bon. Donc je sélectionne tous ceux qui sont bleus. Je désélectionne ceux qui ne m'intéressent pas. Je vais dupliquer. Donc CTRL-D, j'appuie sur H pour faire un retournement horizontal. Et je vais les placer de l'autre côté. Ce qui me fait gagner un petit peu de temps. Je continue à en dupliquer certains. Hop. Celui-là, je vais dupliquer aussi, je vais le mettre là. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Je groupe tout ça. Qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque le brouillard. Alors pour faire le brouillard, je vais retourner voir. Ici, il faut donc aller dans Filtre, Estompage du contour. Donc je sélectionne ici mon outil crayon. Je fais une petite forme comme ceci. Je mets du blanc. Une opacité à 100%. Ici à 100% aussi. Donc je vais dans Filtre. Je retourne voir. Filtre, Estompage du contour. Donc Filtre. Alors. Je n'ai pas bien noté. Donc je vais mettre sur Pause le temps de trouver. Alors il faut aller dans Filtre. Déformation. Estompage. Mais décidément, Estompage du contour. Alors on va voir ce que ça donne en direct. Alors oui, on ne voit rien parce que. Ici, je suis en mode d'affichage sans filtre. Donc on va dans Affichage. Affichage. Normal. Et voilà, vous voyez un petit nuage. Et lorsque je déplace, automatiquement, ça fait... Ça change l'aspect. Alors pour fixer tout ça, on peut faire un CTRL G. Et à ce moment-là, lorsque je déplace mon petit nuage, automatiquement, il ne bouge plus. On va pouvoir maintenant passer à la composition. Donc on va faire un petit rectangle. Donc je sélectionne ici l'outil rectangle. Je clique, je glisse. Il est blanc. Donc on va récupérer la couleur ici de notre illustration. On va mettre un petit dégradé de la couleur noire vers un bleu plus clair. Donc pour cela, je vais récupérer avec la pipette la couleur ici. Je positionne cet objet à l'arrière-plan. On va un petit peu réduire ça, comme ceci. On va placer donc nos étoiles. Donc pour cela, on va sélectionner toutes les deux étoiles là. On va créer des clones. Donc j'ai cliqué là-dessus. Ou Alt-D. Je clique, je glisse, je déplace. Et on va utiliser l'outil Sculpte. Avec d'abord l'option dupliquer les objets. Alors j'ai oublié d'enregistrer mon fichier sur mon bureau. Voilà. Donc là, je vais dupliquer. En passant plusieurs fois. On va voir combien on a d'objets. On en a 58. C'est pas mal. Toujours avec l'outil Sculpte, on va pouvoir utiliser ici, déplacer la sélection dans une direction aléatoire. On peut augmenter un petit peu à largeur. Voilà. On peut également ici les déplacer dans le sens du curseur. Voilà. Comme ceci. Hop. Je duplique tout ça. Contrôle D parce que je trouve que je n'en ai pas assez. Je prends l'outil Sculpte toujours. Je vais déplacer aléatoirement. Voilà. On déplace vers ici. Hop. Je sélectionne toutes les étoiles. Mais pas le fond. Donc pour enlever le fond, j'appuie sur Shift et je clique dessus. Et je vais maintenant sélectionner cette option-là qui permet de rétrécir. Ici, mes étoiles. Voilà. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Je groupe tout ça. Contrôle G. On va maintenant pouvoir placer nos petites montagnes. Donc je sélectionne les montagnes. On peut même les cloner. Allez, hop. J'aime bien utiliser les clones. Voilà. On place ça comme ceci. Alors là, on s'aperçoit que celle-là, elle est beaucoup trop claire. Donc on va assombrir un peu ça. Voilà. Celle-là, on va la laisser comme ça. Alors oui, pour modifier le clone, il faut bien sûr prendre... Ouais, c'est pas mal comme ça. Allez. Je vais maintenant positionner ici ma petite lumière. Hop. Alors toujours, je crée un clone. Tac. Voilà, je mets ça comme ceci. Mes petites vagues. Alors oui. Je vais aller un peu vite. Donc avant de mettre ma lumière. Contrôle Z. Je sélectionne ici mes montagnes. Je les groupe. Je les déplace vers le haut. Je recrée un clone. Je vais sélectionner cette flèche et mettre ça vers le bas. De façon à faire un reflet. Et je vais diminuer l'opacité à 50%. Je vais maintenant, voilà, sélectionner ici cet objet pour faire le lac. Donc je le clone. Hop. Je le place comme ceci. Et j'agrandis un petit peu. Ouais, on va dire que c'est pas trop mal. On peut également diminuer l'opacité à 75%. On va voir ce que ça donne. On peut mettre une petite couleur pour le lac. Donc je sélectionne ici mon rectangle. Je duplique. Je déplace ça vers le bas. Je lui fais faire une rotation verticale. Je le positionne vers le bas tout doucement. Alors là, c'est trop. Ouais, non, c'est bien. Et je diminue son opacité à 25%. Ou plutôt à 50%. On va voir ce que ça donne. Et on va changer. On va mettre une couleur peut-être un peu plus bleue au niveau du dégradé. Allez, je vais récupérer cette couleur-là. Voilà. Je refais un dégradé. Alors, j'ai dit du bleu. Donc, de ce bleu ici, hop, vers ce bleu-là. Ça donne une petite teinte. Au niveau de la montagne ici, j'aurais peut-être dû déformer, rajouter des nœuds. Je vais rajouter un nœud ici. Je double-clique. Je le rends, je rends le nœud doux. Donc, pour rendre un nœud doux, il faut cliquer là-dessus. Je fais apparaître les poignées. Voilà. Je rajoute un nœud ici. Hop, je vais peut-être déplacer ça comme ça. Voilà. Ça fait un petit arrondi. Ouais, c'est pas trop mal. Donc, maintenant, on peut cloner notre lumière. Et on va la positionner ici. Voilà. Alors, il y a des options qui sont très, très intéressantes ici dans la fenêtre objet. On peut ici changer le mode de fondu de notre lumière. Donc, je me mets dessus, puis je joue avec la molette de la souris. Et on peut obtenir comme ça, vous voyez, des effets qui peuvent être assez intéressants. Voilà. Donc, on peut jouer avec ça. On peut rajouter également un petit cercle. Je sélectionne l'outil cercle. Je clique, je glisse ici. Je vais passer tout ça en blanc. Avec une opacité à 100%. Et je vais lui mettre un dégradé, alors qu'on a déjà fait le dégradé ici, radial. Alors, radial, j'ai dit. Donc, je sélectionne radial et je sélectionne ce dégradé. Et on va pouvoir jouer ici, donc, aux différents modes de fondu. Pour obtenir quelque chose. Est-ce qu'il y a un truc sympa ? Teinte, peut-être, non ? Bon, enfin, bref. Voilà. On va peut-être diminuer l'opacité à 25, voir ce que ça donne. Bon, voilà. Voilà pour ce petit tuto. Il y a beaucoup de choses. J'espère qu'il vous sera utile. Ah, j'ai oublié, excusez-moi, le petit brouillard. Ici, qu'on va positionner devant. Donc, je place ça au premier plan. Et je le mets ici. Ce qui crée un petit peu de brouillard. Je vais réduire un petit peu ça. Et ce qui est aussi sympa avec ce filtre, c'est que je vais sélectionner l'outil crayon. Alors, d'abord, je vais rentrer dans mon groupe. Voilà, de façon à avoir les nœuds. Et si je sélectionne l'outil crayon et que j'appuie sur Shift, je vais rajouter donc un chemin à cet objet. Et automatiquement, ça va me rajouter en fait du brouillard. Alors, bien sûr, F6. J'appuie sur Shift. Vous voyez là, hop, ici, une petite nappe de brouillard là. Ici aussi. Je vais m'amuser à déplacer les nœuds pour augmenter ou diminuer l'épaisseur du brouillard. On peut même mettre un dégradé dans ce brouillard. Enfin bon, beaucoup de choses à faire. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. Je l'enregistre. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada